L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aimant jusqu'au bout. Au cours du repas, il se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Quand il eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, Comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, nous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a trois semaines, une de mes sœurs nous a invité à partager un repas chez elle. C'était pendant que le gouvernement nous disait de ne pas se regrouper dans des endroits où il y avait plus de 250 personnes. J'aime ça lorsqu'on se retrouve ensemble pour un repas. Mais ça, ça fait du bien. Ça ne fait pas être nourrir le corps. Ça nourrit aussi beaucoup l'âme. Ça nourrit les liens qu'on a entre nous. Mais on a quand même décidé de ne pas se retrouver, de rester chacun ses soins, de respecter les consignes de la santé publique. Mais c'était quand même triste. C'était triste parce que ça manque de me retrouver avec les autres, d'être presque toujours tout seul ou avec quelques personnes au presbytère où je demeure. C'est peut-être pour ça que Jésus a institué l'Eucharistie. Puis ici, il aimait beaucoup se retrouver autour d'un repas avec les gens qui l'aimaient. Puis il savait qu'avec les événements qu'il s'emmenait, bien, il ne pourrait plus le faire. Du moins physiquement. Alors, il a dit à ses disciples lors du dernier repas, à chaque fois que vous allez vous retrouver autour du pain et du vin pour faire mémoire de moi, bien, je vais être présent au milieu de vous. Peut-être pas de corps physiquement, mais dans le pain et le vin partagé, je serai réellement, vraiment présent au milieu de vous. au moment où on se retrouve chacun pour soi, séparé, au moment où je célèbre la messe tous les jours, tout seul dans l'Église, il me semble que l'Eucharistie prend une nouvelle dimension. Même si je suis tout seul, je n'ai pas l'impression d'être isolé. je sens bien sûr la présence du Christ avec moi, mais je vous sens aussi tous vous autres présents dans ma tête, dans mes pensées et dans mon cœur. Et surtout, lorsque, au moment de la messe, le prêtre prend un morceau de l'hostie pour la déposer dans le calice juste avant la communion, j'ai l'impression que je suis en communion spirituelle avec vous tous. Bien sûr, j'avais hâte qu'on se retrouve tous ensemble dans l'Église pour célébrer l'Eucharistie. Mais à chaque fois qu'on fait mémoire du Seigneur, on partage son pain, son vin. On écoute sa parole qui nous rappelle toujours finalement de s'aimer les uns les autres, d'être unis les uns les autres. Puis on se rappelle le geste que Jésus a posé du lavement des pieds, se pencher vis-à-vis de l'autre, humblement se mettre au service des autres. On a un bel exemple de ça présentement avec les anges gardiens dont nous parle le premier ministre. Des gens qui se dévouent au service des autres malgré parfois le danger et les difficultés. On pense bien sûr aux travailleurs de la santé, mais il y en a tant d'autres, l'alimentation, les pharmacies, les services publics, les organisations communautaires. Dans ce sens-là, je veux lever mon chapeau à la société Saint-Vincent-de-Paul de la paroi aux bénévoles qui, malgré toutes les difficultés de l'œuvre dans le contexte actuel, réussissent à continuer de travailler au service des autres avec la banque alimentaire qui fonctionnent encore. Tout ça nous aide à avoir un regard nouveau sur le travail humain. Comment c'est noble, comment c'est grand, comment c'est important le travail de toute personne. L'Eucharistie, c'est l'action de grâce, c'est dire merci. Ne perdons pas cette capacité de nous émerveiller, d'être reconnaissants pour toutes les belles choses dont on est témoin. Jésus, après le repas de la dernière scène, il est allé avec ses disciples au Jardin des Oliviers. Il s'est préparé dans la prière à faire face à ce qui s'en venait. Je vous invite à écouter le chant qui va suivre de Gethsemane comme méditation et je vous donne rendez-vous demain, vendredi saint, à 15h, soit sur le web, soit sur Facebook pour commémorer la Passion du Christ. Au revoir. Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson Vous n'aurez pas compris Mais il faut que j'aime Pour qu'à votre folie Soit donnée le pardon Vous n'aurez pas compris Vous fermerez vos pentes Vous fermerez vos cœurs Au soleil de l'amour Et vous vous en irez La montable corrente Vers d'autres horizons Qui reculent toujours Oh, Jess et Marie La lune danse dans les angles Oh, Jess et Marie Leur pierre espoir Et plein de fruits Vous n'aurez pas compris La beauté du message Que je vous apportais En frémissant de joie Vous n'aurez pas compris Vous croirez être sages En clouant la sagesse Au gibet de la croix Au sujet Vous sèche